Hello, hello les investisseurs en log, j'espère que vous avez la forme de nouvelle vidéo. Et bien sur Terra, Luna classique que j'avais annoncé déjà il y a quelques temps que tout était baissier sur cette crypto-monnaie. Les choses sont confirmées à l'heure où je vous parle. Mais bien évidemment on va voir où cela va nous mener puisque comme vous le savez, donc nous sommes en pleine période également sombre au niveau des crypto-monnaies à cause de FTX, la deuxième plus grosse plateforme d'exchange au monde, et bien qui fait littéralement faillite. On va voir où cela va nous mener bien évidemment et ce que Terra, Luna classique pourrait se relever avec justement toutes ces nouvelles négatives. Avant toute chose, n'hésite pas à t'abonner, à liker, à partager, à activer la petite cloche de notification afin de recevoir chaque jour l'actualité brûlante. Et bienvenue à toi si tu es débutant et au nom investi dans les crypto-monnaies, dans le but de te permettre de savoir quand acheter, quand vendre, trouver les meilleurs projets. Et aussi sans avoir peur de perdre de l'argent. Je m'étais annoncé baissier depuis un long moment maintenant et aujourd'hui on voit les choses qui ne font qu'empirer. Mais voilà, on va voir ce qu'il en est. Alors on l'a vu, ce qu'on appelle un pump and dump très violent. Donc on a réellement retouché le support dès 12.900 sur Terra, Luna classique. Avec, et bien comme nous pouvons le voir ici, donc cette résistance. Encore une fois, un nouveau support qui est aux alentours des 18.638. Alors il n'y a encore une fois absolument rien de haussier à l'heure où je vous parle. On reste totalement baissier, que ce soit sur une échelle de très court terme. Également donc sur une échelle de moyen terme ou long terme sur l'espace de, bien évidemment, en mois. Voilà, donc on a vraiment cette situation qui est assez alarmante. Pour que le Luna classique, le Terra Luna classique continue la hype. Et bien il faut de plus en plus de personnes qui s'y intéressent, qui ont intérêt de nouveaux projets. Et également de nouvelles choses à mettre en œuvre pour que la crypto-monnaie puisse repartir. Mais aujourd'hui, malheureusement, il n'y a pas grand chose à dire sur cette crypto-monnaie. Ne serait-ce que vous donnez vraiment beaucoup de vigilance à investir sur cette crypto-monnaie. Qui depuis le début, comme je l'assume et que je le dis depuis le départ. Où j'avertis que c'est bien évidemment un actif hautement spéculatif. Bref, les personnes, vous voyez, donc on a bien vu que la plupart des personnes ont pris leur profit. Et bien, bien au-delà, justement, donc vers les 59 218. Et également d'autres l'ont pris aux alentours des 42 856. Bref, donc on a vu justement qu'actuellement le marché des crypto-monnaies ne fait pas beaucoup de cadeaux. Concernant justement comment ne pas parler Bitcoin. Je fais justement une parenthèse. Nous sommes actuellement donc à 16 863. Et nous allons faire justement et voir ensemble un calcul assez intéressant. Et voir un petit peu justement où est-ce que le Bitcoin pourrait nous amener. Parce qu'on sait aussi que c'est lui, eh bien, qui donne l'ordre. Alors, on l'a vu, on avait fait justement un ATH. Un ATH à 19 008. Et donc, ensuite, un plus bas, hop, j'ai juste replacé mon graphique. Voilà. Et donc, un plus bas qui est ici à 4069. Donc, ça fait diviser par 5. OK. Donc, sur ce premier pump, on a ensuite divisé par 5. Donc, si on regarde ici, le plus haut, 13 970. Le plus bas, ici, 9 188. On a bien évidemment ici, pardon. Non, le plus bas, pardon. 3 782. Et ici, donc, au plus haut, 13 000. On va dire 14 000. Et donc, au plus bas, ici, 4 000. Donc, ça fait environ, vous voyez, fois 4 ou fois 5. On voit justement que, en général, le Bitcoin, quand il fait des gros pumps, il divise par 5. Entre 5 et 4. Lorsque, justement, il divise complètement. Alors, on peut voir ici, par exemple, qu'on a fait un plus haut à 69 000. Et donc, si on regarde, on doit se repositionner. Et on arrivera aux alentours des 14 000, 13 000, si on doit en suivre la logique qu'on a eue juste ici précédemment. Mais encore une fois, l'histoire n'est pas écrite. Mais ce qu'il s'en tient maintenant au niveau des différents supports et là où il devrait se rendre la prochaine fois, eh bien, en effet, on arrive à 14 300 dollars. Alors, le jour où ça, ça va arriver, ce sera vraiment triste à voir. Parce qu'on avait un Bitcoin qui était bien lancé également. Donc, sur les mois passés, avec un ATH qui est quand même assez considérable. Voilà, donc on devrait arriver aux alentours des 14 000, 13 000. Et bien évidemment, je ne vais pas m'avancer à dire que si on casse les 14 000, 13 000, il faut voir ce qu'il se passe à ce moment-là. Voilà, donc on serait vraiment à ces alentours-là. Entre 14 000 et 13 000, en tout cas, on y est parti. Logiquement, si le marché ne fait pas encore de ses prouesses et puis il ne fait pas encore des trucs bizarres et respecte bien évidemment tout ce qui est en place et les différentes analyses, on y va, on part vers les 14 000, 13 000 dollars pour le Bitcoin. Voilà. Donc, on est vraiment tout à fait baissier et sans parler bien évidemment d'FTX qui lui a 2,74 et à mon avis, il va finir à quelques centimes d'ici quelques semaines ou même quelques jours en fonction de l'avancée des choses. Voilà un petit peu justement aussi pour notre Terra Luna Classic, c'était l'objet de cette vidéo. Mais bien évidemment, vis-à-vis de la situation urgente, j'ai été obligé de passer par Bitcoin et voir un petit peu ce que ça donnait et ce que cela pourrait donner puisque c'est lui également qui actuellement régit l'ensemble du marché. Et Terra Luna Classic, soyez vigilants, on est sur un actif spéculatif qui pourrait redescendre aussi vite qu'il est monté. Et pour ma part, je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager pour de meilleures nouvelles et surtout, on se lit tout ça de très près avec beaucoup de prudence. A bientôt. Ciao.